En fait, je le dis toujours parce que c'est quelqu'un qui a pas l'enjeu, c'est du niveau de Messi et sans faire de langue de bois. Oui, vous avez bien entendu. Sur le plateau du Canal Football Club en 2017, Karim Benzema fait l'éloge d'un joueur au pied gauche magique qui l'a côtoyé à Lyon, mais aussi en équipe de France. Tous deux membres de la génération 87, Karim et Atem Benarfa, se sont révélés au même moment à l'Olympique Lyonnais. L'un a eu une carrière exceptionnelle, devenu légende du Real Madrid avec 26 trophées et plus de 400 buts au compteur. L'autre, malgré son talent digne des plus grands, n'a jamais réussi à briller sur la durée. Attitude désinvolte, mauvais choix de carrière, baisseur à répétition. Les raisons sont nombreuses pour expliquer ce gâché. Archétype du joueur spectaculaire, friand de dribble et d'exploits individuels, Atem a pourtant multiplié les coups d'éclat, en France et en Angleterre, au point d'être considéré à une époque comme le futur krach du football français. Janvier 2015, libéré de son contrat avec Newcastle, Atem Benarfa signe à l'OGC Nice. Accueilli comme une star, l'enfant terrible du football français, réalise à 30 ans la meilleure saison de sa carrière. 18 buts, 7 passes D et des dribbles à tout va. Le monde du football peut enfin profiter pleinement du talent de Benarfa. Mon idole pour moi c'est Maradona, car depuis que je suis tout petit, je regardais Kassé de lui et c'est mon préféré, c'est celui qui préfère au foot. C'est lui mon idole. 1999, Claire Fontaine. Alors qu'il n'a que 12 ans, Benarfa fait déjà ses premières apparitions sur les petits écrans. Dans le milieu ultra médiatisé du football, tout le monde est conscient du don que possède le natif de Clamart. Les journalistes l'interviewent sans cesse et les recruteurs se l'arrachent. Une lourde pression, Kattem a déjà du mal à supporter. Et moi des fois ça, ça m'agace quand ils disent ça et tout. Et moi j'ai pas envie qu'ils me prennent comme un bijou. Au sein de la génération 87 à l'INF, Benarfa se distingue comme le joueur, le plus talentueux de sa promotion. Vitesse, agilité, coudreur, dévastateur, l'enfant a tout pour s'imposer au haut niveau. Mais ses premiers problèmes de comportement font déjà surface. Après 3 ans passés à Clairefontaine, Atem rejoint à 15 ans le centre de formation de l'Olympique lyonnais, contre une prime de 150 000€ à la signature. Malgré des débuts remarqués en Ligue 1, l'attaquant ne sera jamais totalement accepté chez les Gouets. A seulement 17 ans, il ne fait pas profil bas et divise par son caractère trempé. Pas assez mature, Benarfa vit mal son manque de temps de jeu et entre souvent en conflit avec Jean-Michel Aulas et son entraîneur Gérard Houillet. 3 saisons de haut et de bas avant d'exploser lors de l'exercice 2007-2008. Porté par le patron Juninho et l'excellente père Benzema Benarfa, l'OL est champion de France pour la 7e année consécutive. Élu meilleur espoir de la saison en Ligue 1, tout va mieux pour Atem, mais toujours mécontent de son statut dans le club, il décide, contre toute attente, de rejoindre le rival olympien. Ici, vraiment, pour un joueur de football, c'est vraiment l'idéal. Dans un nouveau rôle de numéro 10, Atem est plus à l'aise sur le terrain et multiplie les bonnes prestations sous le maillot fausséen. Le français enchaîne coup franc, frappe limpide et drippe de grande classe au point de souvent oublier ses partenaires en attaque. Je ne veux pas de passe sur le terrain, mon frère. Mais arrête de dire que je ne fais pas de passe. Regarde les caméras, tu dis ça ? Et après, les gens qui ne connaissent pas le football, ils vont croire un gros comme toi. Arrête de dire ça, mon frère. Je ne suis pas un individualiste, hein, ouf, toi ! Et les Marseillais sur la pelouse du stade Vélodrome pour ce 59e classique de l'histoire. Dernier match de la 10e journée. Val Buena va être en soutien de Nian et Gone. La nouvelle également, c'est que Benarfa n'est pas titulaire. Et ça aussi, ça a son importance aujourd'hui. Mais Benarfa reste Benarfa, têtu et effronté. Lors de son premier classique au Sugerets, il refuse d'entrer en jeu pour protester contre son statut de remplaçant. Malgré cet incident, Atem continue d'éclabousser la Ligue 1 par son talent et sa patte gauche, mais ne parvient pas à être régulé sur le long terme. La hiérarchie avec Mathieu Val Buena est souvent bousculée, ce qui fait progressivement sortir Atem des plans de Didier Deschamps. Pour son dernier match avec l'OM, Benarfa inscrit le but du 2-0 face à Grenoble lors de l'ultime journée de Ligue 1. La fête est totale au Vélodrome qui célèbre alors le 9e titre de champion de l'histoire du club. Mais encore une fois, alors que tout va bien dans son équipe, Atem fait part de ses envies d'ailleurs. Quand Benarfa signe à Newcastle en août 2010, le français veut changer d'air et donner un nouvel envol à sa carrière. Buteur dès sa première titularisation en Première Ligue, le coach des McPies, Alan Paradis se veut optimiste à l'égard du français. Mais ce fut sans compter sur un terrible incident deux semaines plus tard. Déjà connu pour son agressivité démesurée, Nigel De Jong découpe Benarfa à la première minute d'un match entre Newcastle et Manchester City. Un tacle non maîtrisé qui stoppe le francilien dans son élan. C'est l'événement, la malchance de trop. Plus envie en dehors que sur le terrain depuis 2005, le début de carrière de Benarfa est chaotique. Pour beaucoup, cette fracture du tibia met un terme aux espoirs de futurs grands joueurs placés en lui. Mais à 24 ans, Hatem n'a pas dit son dernier mot. Quand Benarfa fait son retour en septembre 2011, il est acclamé par le public de St. James Park. Plus affûté que jamais et profitant de la confiance totale de son entraîneur, le joueur fait rêver tous les amoureux de la première ligue. Dribbler hors pair, capable d'éliminer quatre adversaires à lui seul, Hatem revit et prend du plaisir sur les blouses anglaises. Le numéro 10 enchaîne les rechamps solo et inscrit quelques buts d'anthologie, dont une merveille qui restera à jamais gravée dans l'histoire du ballon rond. Le riddle, pour moi, c'est une maradona. Car depuis que je suis tout petit, je regarde le casse de lui et c'est mon préféré. C'est celui que je préfère. Avec l'étiquette de futur ballon d'or dès son plus jeune âge, Hatem n'a certes pas eu la bonne attitude et n'a pas fait les bons choix de carrière. Mais son côté attachant, sa manière si singulaire de caresser le ballon, en font l'un des joueurs les plus kiffants de sa génération. Sous-titrage ST' 501